donc point numéro 2 vos premières questions directes alors j'ai déjà répondu à quelques questions mais je vais quand même aller voir s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser alors Jean pose la question Bernard, comment tu positionnes ta langue pour faire des slaps ? alors qui s'appelle Bernard ce soir ? je ne sais pas serait-ce moi ? d'accord alors pour ce qui est des slaps je ne vais pas faire le cours ce soir parce que ça va vraiment être long il y en a plus de deux heures on a plein de choses à faire mais ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien j'ai fait un cours là-dessus donc ce que je vais faire ce que je ferai pour la rediffusion de cette agora puisque c'est enregistré ce sera en diffusion demain soir je mettrai le lien sous la formation pour apprendre à faire les tanks blocky et les tanks slaps ok ? voilà ok donc je n'ai pas compris la blague de Jean qui dit oui les slaps dans la voiture avec les vitres un peu teintées c'est nickel bon je ne sais pas tu peux nous éclairer oui c'était quoi la roman je vous l'ai dit s'entraîner à faire de l'harmonica dans la voiture c'est pas mal c'est ce que je fais sur le chemin du travail si j'ai 20 minutes j'en profite pour faire c'est clair qu'on ne peut pas jouer en lâchant les mains les deux mains dans Paris il y a des embouteillages il y a beaucoup de gens il y a beaucoup d'élèves qui jouent pendant les embouteillages c'est vrai parce que des fois on est tellement à l'arrêt enfin moi je ne conduis plus mais il y en a qui sont tellement à l'arrêt pendant un petit moment ils se disent plutôt que d'écouter la radio plutôt que de pester on sort l'harmonica puis on joue un petit peu c'est aussi l'avantage c'est un instrument portatif avec la guitare ce serait plus difficile ok donc les slaps c'est cet effet de très percussif il y a tout un cours là-dessus parce que même si je l'expliquais là je ne pourrais pas l'expliquer en deux minutes parce qu'il y a déjà toute la position de langue déjà apprendre à jouer en tant que slaps c'est tout un cours en fait tout un apprentissage ok mais je vous mettrai le lien de toute façon sous la vidéo est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou pas donc n'hésitez pas si vous pouvez lever la main ou oui Georges a une question alors j'active le micro de Georges on t'écoute c'est bon oui c'est bon je crois dans d'autres tonalités oui alors les harmonicas diatoniques existent dans toutes les tonalités donc il y a même des harmonicas qui sont dans par exemple si on prend l'harmonica en sol je ne l'ai pas ici mais qui est un harmonica très grave et bien quand on veut jouer donc c'est en fait les trois octaves donc pour ceux qui ne connaissent pas la musique les octaves en fait c'est des c'est des séries de huit notes octo en latin c'est huit donc octaves c'est des séries de huit notes et en fait ça couvre un registre complet c'est-à-dire soit le registre grave soit le médium soit l'aigu et donc sur l'harmonica diatonique avec les dix ouvertures on a déjà les trois octaves complètes on a déjà les trois et 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 donc ça existe effectivement dans dans toutes les tonalités et donc il y a il y a certains harmonicas qui sont en modèle grave comme le sol et puis en modèle aigu ou le fa grave et le fa aigu également donc ça ce qui permet d'avoir carrément quatre octaves c'est-à-dire d'avoir les trois premières octaves pour un harmonica et puis la version aigu on a les on a les deux premières qui sont en fait les deux dernières de l'harmonica grave et une octave supplémentaire ce qui fait qu'on peut vraiment jouer sur toute la palette sonore voilà enfin une palette sonore très très grande après pour ce qui est des harmonicas qu'on appelle les douze trous effectivement ça existe aussi donc ça ça permet de jouer un peu plus de notes c'est un tout petit peu plus que trois octaves et bon personnellement j'en joue pas souvent mais effectivement il existe aussi des douze cases mais si c'est pour jouer les trois octaves le dix le dica suffit amplement oui mais je voulais dire que comme j'arrive pas à faire les altérations et j'arrive à faire donc le numéro 3 par exemple voilà ça m'évite de faire l'altération alors dans ce cas pour le handiatonique il faudrait carrément prendre un harmonica chromatique où là à ce moment là on n'a plus besoin de faire les altérations le problème du chromatique c'est que c'est pas un mauvais instrument j'ai jamais dit que c'était un mauvais instrument mais je souffre que tous les effets sympas qu'on aime dans le blues par exemple chose comme ça c'est infaisable je parle de blues Revi revient et donc ça c'est infaisable sur le chromatique c'est pas que les gens sont pas assez doués ou quoi que ce soit c'est que techniquement c'est impossible de le faire sur le chromatique donc en fait on peut jouer des notes sur un harmonica chromatique on peut jouer les altérations mais bon on n'a pas tous les timbres géniaux du diatonique on n'a pas les effets du diatonique donc quand on est face à une difficulté soit on se dit je prends un harmonica qui m'évite de passer par ces difficultés mais du coup j'ai plus le son j'ai plus les effets j'ai plus tout ça donc on sort à une nouvelle impossibilité ou une nouvelle difficulté le mieux c'est se dire si je sais pas faire j'apprends à le faire tout simplement mais c'est c'est pas il faut pas 10 ans de travail pour apprendre à jouer les altérations j'ai une formation qui s'appelle le carré des plaisanciers sur les altérations et c'est 6 mois de cours et au bout de 6 mois on est capable de jouer 9 nouvelles notes 9 nouvelles notes altérées si on en fait un petit peu chaque jour donc c'est pas c'est vrai que c'est je vais pas mentir je vais pas dire que c'est tout simple ou que ça passe tout seul c'est pas vrai c'est la partie la plus difficile de l'harmonica et il y a des élèves ici qui peuvent en témoigner c'est ce que j'appelle la pierre d'achoppement de l'harmonicisme parce que c'est la partie difficile c'est que ce qui est difficile c'est pas que techniquement ça paraît pas si difficile que ça mais c'est que ce qui est difficile à faire l'harmonica c'est qu'il faut imaginer ce qu'on fait quand je suis au piano si jamais j'ai un élève pianiste et qu'il joue une fausse note je dis ah attention regarde là t'as vu là t'as joué un ré bémol et un mi bémol ah oui pardon il corrige aussitôt alors que avec l'harmonica quand je fais ça qu'est-ce que je fais à votre avis vous pouvez pas savoir même moi je peux pas voir ce que je fais je suis obligé d'imaginer et c'est ça qui est difficile l'accélération c'est que même l'explication les vidéos on se dit ok j'ai compris le principe mais c'est bizarre j'ai l'impression de faire ce que le prof me dit de faire et pour moi ça sert pas et donc il faut essayer avec beaucoup d'explications on arrive quand même à le faire et puis beaucoup d'entraînement aussi c'est ça qui est un peu difficile c'est qu'il faut imaginer ce qu'on fait et une fois un jour on y arrive et puis le lendemain on n'y arrive plus pourquoi ? parce qu'en fait il y a juste une toute petite chose qu'on n'a pas fait exactement comme la veille mais on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on n'a pas la conscience moi quand je joue l'harmonica j'ai la conscience de ce qui fait exactement ma langue où elle est les bords de la langue où ils sont s'ils touchent les dents s'ils touchent pas les dents où ils apprennent de la langue l'arrière de la langue l'espace entre le palais dur et la langue entre le palais mou et la langue où est la mâchoire j'ai conscience de tout ça mais ça s'apprend au fur et à mesure mais donc le mieux si on joue d'un autre harmonica 12 trous ou un chromatique parce qu'on aime le son parce qu'on aime les petits effets qu'on peut faire sur un harmonica ou un autre pourquoi pas mais il ne vaut mieux pas arrêter l'harmonica pour un autre pour éviter une difficulté parce que du coup on se retrouve devant une autre ok ok merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions Alain ah oui Alain qui pose cette question alors oui il y a déjà Charles qui dit si on peut jouer on peut jouer la guitare en voiture fenêtre ouverte mais pas quand il pleut le problème c'est que il ne faut pas se faire avoir par la police enfin se faire arrêter par la police parce que jouer au volant je ne pense pas que ce soit tellement autorisé et j'imagine le gars dans les embouteillages qui sort la guitare avec le manche qui sort de la fenêtre à mon avis ce n'est pas très discret je me rappelle un élève qui avait joué l'harmonica dans un embouteillage il roulait vraiment ou pas je pense qu'il n'y avait pas tellement de danger du joueur à 5 à l'heure il roulait en première bon et il avait il faisait un petit il tenait quand même sur le volant il jouait un peu d'harmonica et quand il a vu la police il a ranger son harmonica et les flics ont cru que c'était son téléphone portable il dit vous avez téléphoné etc il dit non je n'ai pas téléphoné je n'ai pas de téléphonie si si on vous a bien vu vous avez fait un geste avec un téléphone portable il dit non regardez ce n'est pas un téléphone c'est un harmonica ah bon et puis du coup il a commencé à jouer devant la police ah ben c'est sympa votre instrument et du coup bon allez mais je ne jouais pas trop au volant quand même ça n'est pas très prudent oh d'accord et finalement il est passé comme ça la police a été séduite par l'harmonica alors Bertrand dit Alain est-ce que le tank slap est plus difficile que les altérations non c'est 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 pas après c'est difficile de répondre à cette question de manière absolue parce que on a tous des capacités ou des des handicaps entre guillemets pour des choses ou pour des autres pour d'autres choses par exemple j'ai des élèves qui me disent je ne sais pas pourquoi vous parlez des problèmes de rythme enfin le rythme c'est facile comme tout on ressent les choses quand on danse ben voilà on danse sur le rythme parce que pour certains le rythme c'est quelque chose d'évident de presque digné et puis bon la plupart de mes élèves et c'était mon cas quand j'ai débuté la musique le rythme c'était vraiment vraiment très difficile et puis certains se disent ben franchement bon ben jouer d'oreille franchement c'est pas difficile vous écoutez ce que vous faites puis vous rejuez sur l'instrument franchement où est les difficultés ah bon ben pour certains c'est difficile donc on a tous des capacités ou des handicaps entre guillemets les handicaps évidemment on peut les corriger moi je suis l'exemple parfait du handicapé de la musique parce que quand j'ai commencé la musique enfin si vous interrogiez ma famille ils ne vous diraient pas ah oui Bertrand quand il était petit ah oui on pensait qu'il ferait musicien non jamais de la vie parce que j'avais aucun sens rythmique j'avais aucune oreille je chantais faux je dansais j'étais pas du tout je fais de la danse rythmique quand j'étais gosse on était deux garçons on s'appelait tous les deux Bertrand on était les deux handicapés de la danse c'était une vraie catastrophe bon voilà et donc le truc c'est que en fait on peut c'est pour ça je vous dis ne vous dites pas que vous êtes nuls parce qu'on peut on peut réussir à tout faire alors ça prend du temps parfois moi l'avantage que vous avez par rapport à l'avantage que vous avez aujourd'hui par rapport à moi quand j'ai débuté la musique c'est que justement je suis passé par plus de 30 ans de musique 35 ans de musique même plus que ça j'ai commencé l'âge de 7 ans donc ça fait 38 ans de musique bientôt et donc j'ai accumulé plein de choses plein de conseils je connais plein de trucs qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite que moi à l'époque où j'ai démarré la musique mais donc voilà dire si ça c'est plus difficile que ça globalement les altérations c'est ce qu'il y a le plus difficile dans l'harmonica une fois qu'on s'est altéré après les overblow et toutes les autres altérations je ne dis pas que c'est facile mais bon une fois qu'on a compris le principe et qu'on a intégré le principe des altérations après bon c'est vraiment pas le plus difficile le tongue blocking le tongue slap ça ne me paraît pas être la chose la plus difficile parce qu'en gros en un mois vous savez slaper sur l'harmonica alors que les altérations il faut un petit peu plus de temps bon mais après encore une fois il y a certaines personnes qui pourraient se dire moi les altérations j'ai un élève par exemple qui à l'âge de 8 ans non il a commencé les cours où il devait avoir 8 ans donc c'est à l'âge de 9 ans il a commencé les altérations et je l'avais dit tu sais ça va être un peu difficile donc il faut que tu travailles bien au moins 10 minutes par jour parce qu'il avait tendance à en faire un petit peu comme ça en dilettante je mets au moins même ne serait-ce que 5 minutes mais travaille tes altérations comme je te l'ai indiqué et franchement si tu pouvais faire 10 minutes par jour d'altération ce serait pas mal parce que tu vas voir c'est vraiment difficile on se revoit dans une semaine et on verra si tu as avancé un petit peu mais bon et puis le gamin essaie donc je quitte l'appartement j'étais chez lui c'est sa mère qui me raconte c'est ça et il a essayé pendant 10 minutes et puis il était à voir sa mère en disant mais je ne comprends pas parce que M. Carbono il me dit c'est facile comme tout et le gamin il s'avait altéré aussitôt c'est la première fois que j'ai vu un élève altérer aussi vite et en deux semaines il s'avait joué toutes les altérations inspirées donc si on n'écoute que lui on va dire le plus facile de l'arméica finalement c'est les altérations donc ça dépend vraiment des gens c'est qu'en fait il a compris de manière assez intuitive comment altérer alors que pour d'autres ça met un peu plus de temps donc c'est difficile de répondre à cette question mais c'est vrai que globalement c'est quand même plus facile que les altérations ok voilà d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite ? c'est bon pour tout le monde pour l'instant ? ok